Les ondes de l'IMO, un podcast d'Anne Sandrine, d'Igi Rolamo. Véritable problème de santé publique, source de multiples conflits de voisinage et de contentieux, voici le bruit qui semble envahir de sa négativité chacun d'entre nous. Sauf qu'il est bon de rappeler que le bruit fait partie de la vie et qu'il est nécessaire à l'être humain. Ceci posé, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour ne pas exacerber notre sensibilité et celle de nos voisins au bruit. Fabrice Chantome, notre invité, est ingénieur du son, il travaille pour la télévision et certaines émissions comme Koh Lanta. Il va nous aider à prendre conscience de tout ce que chacun d'entre nous peut faire pour remettre le bruit à sa bonne place. Bonjour Fabrice. Bonjour Anne Sandrine. Vous avez rappelé dans un épisode précédent à quel point notre appareil auditif est brillant. Est-ce que nous prenons assez soin de lui ? C'est difficile à dire. Je pense par exemple à notre manière de consommer la musique ou bien notre manière d'écouter ou d'entendre le son de façon générale. Alors sans tenir un discours de puriste parce qu'on se dit ce type c'est un ingénieur du son professionnel donc il est obsédé par ça et c'est pas quelqu'un de normal. Mais c'est juste parce que vous êtes un professionnel du son qu'on vous écoute. C'est gentil. Je dirais qu'il y a des précautions et surtout des constats dans la manière de consommer la musique qui a assurément évolué ces dernières années avec une consommation de plus en plus mobile, nomade, avec des appareils portables qui sont d'ailleurs souvent pas faits pour ça. Je pense aux téléphones portables. Ce qu'il faut regretter c'est qu'en fait sur ces appareils comme les téléphones portables la partie vouée par les industriels à l'audio est traitée à l'économie. C'est à dire qu'on vous vend toujours le téléphone avec le super écran avec l'image ultra contrastée et tout. Mais combien de produits annoncent on a une super qualité de son, vous pourrez écouter en streaming, vos fichiers haute résolution, c'est extrêmement rare. Donc à partir de là, le constat est le suivant. C'est que si vous écoutez sur un téléphone, sur le haut-parleur du téléphone, là aussi il y a des différences, mais c'est quand même un affreux crin-crin. Mais sur un téléphone, même si vous branchez un casque, la partie amplification qui envoie le signal et qui l'amplifie vers votre casque, elle est tellement faite à l'économie. Souvent elle manque de puissance et si vous écoutez dans le métro, vous allez pousser le volume et là ça va être du bruit, mais dans le sens négatif du terme. Ça va être de la distorsion, l'agression à main armée ou plutôt à oreille en péril. C'est à dire que vous poussez fort et tout d'un coup c'est très fatigant, très pénible. Le pire étant qu'il y a aussi eu une pression sur l'industrie musicale et surtout la musique populaire, qui n'est pas si nouvelle que ça, mais pour produire de la musique où le niveau est constamment fort. Tout est fort. Il n'y a plus de moments, on est loin de la musique classique avec des pianissimo et des fortissimo, mais même en variété, en chansons françaises. J'avais pu comparer le catalogue par exemple d'un artiste Michel Fugin et en me baladant à travers les combats disques de ces enregistrements, alors les anciens des années 70, 80, 90, 2000. Plus on avance, plus les disques sont gravés entre guillemets forts et surtout plus la musique est fort constamment et c'est épuisant parce que la musique comme la vie est nuance. Et on entend du bruit au lointain, un petit klaxon, je ne sais pas si nos auditeurs m'entendront, mais bon, ça m'a perturbé, excusez-moi. Tout est toujours plus fort, enregistré plus fort. Alors enregistré et surtout, c'est dans le traitement, dans le mixage et dans ce qu'on appelle le mastering, c'est-à-dire la finition. Le mastering, c'est une étape finale qui permet d'harmoniser pour un projet musical, d'harmoniser les différents titres par exemple d'un album. Surtout s'ils ont été faits dans différents endroits. Et puis aussi, les traiter en fonction du support. On a maintenant une nostalgie très vivace du support vinyle, disque 33 tours. Il a des limitations mécaniques qui supposent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur ce support. Sinon, ça ne marche pas. Bon, sans entrer dans le détail. Donc, l'idée, c'est qu'à la fabrication, au lieu de conserver les écarts de volume sonore et d'énergie, on a tendance à tout compacter. C'est-à-dire que, par exemple, je peux vous parler très doucement comme ça. Ou je peux vous parler fort. Bon, là, je porte la voix, mais c'est un peu idiot. Eh bien, les écarts, les moments chuchotés vont être artificiellement montés. Très, très fort, comme ça. Et c'est complètement contre nature. Parce que quand vous parlez à un ami ou à un conjoint et que vous voulez lui chuchoter des mots d'amour, on les chuchote, on ne hurle pas. Et là, il y a beaucoup de musique où tout est fort tout le temps. Donc, déjà, c'est contre naturel et c'est épuisant. Et c'est la parade. Il y a aussi l'illusion pour les producteurs musicaux que si mon disque est plus fort que les autres, on l'entendra, il passera devant les autres. Parce que notre appareil auditif, dont je vantais les qualités l'autre jour, il a quand même un gros défaut. Il est un petit peu stupide sur un point. C'est que tout ce qui est plus fort semble meilleur pour lui. C'est-à-dire que vous écoutez le même enregistrement du guitare classique à un certain niveau, vous le montez même de 2 décibels, vous vous dites, ça c'est mieux. C'est une illusion. Et nous, en tant que professionnels, il faut vraiment... Il y a vraiment des embouteillages dans le lointain. Bon, c'est la vie de la ville. Il faut qu'on se méfie de ça, nous, en tant que professionnels, de ne pas se faire abuser de dire « Ah, j'ai changé un réglage, c'est plus fort, donc je pense que c'est mieux. » En vérité, ça ne l'est pas forcément. Donc, ça, ça remonte à très très longtemps, même dans les années 50, quand il y avait les jukebox, parce que là, je suis en train de dire du mal des téléphones portables d'aujourd'hui, mais les jukebox des années 50, ce n'était pas d'une qualité très grande. Et pour passer sur les jukebox, pour passer à la radio de l'époque, il y avait déjà une espèce de course à l'armement que la musique populaire soit forte longtemps. Mais là, avec l'avènement des technologies numériques où on peut faire tout et n'importe quoi, on est arrivé à ça. Donc, si vous prenez une musique qui est forte et qui induit plein de distorsions déjà à l'intérieur et que vous balancez ça dans un téléphone et que vous mettez ça à fond, mais vous prouvez vos oreilles, quoi. Et les écouteurs ? Les écouteurs, effectivement. Là aussi, c'est essentiel. Je suis parti très loin, mais il ne fallait pas oublier ça. Les écouteurs fournis de séries avec les téléphones souvent sont de qualité médiocre. Ça vaut le coup d'investir quelques dizaines d'euros, voire centaines d'euros, pour les plus mélomanes, dans des écouteurs de qualité ou un casque de qualité qui, justement, ayant un meilleur rendement, une meilleure efficacité, même avec un appareil modeste, vous donnera une restitution plus plaisante, plus satisfaisante et vous n'aurez pas à mettre aussi fort. Et vous entendrez mieux. Donc, pour résumer, c'est vrai que ça vaut le coup d'investir un peu d'argent quand on passe du temps dans les transports à écouter de la musique. Pourquoi ? Alors, soit on peut acheter un petit appareil baladeur dédié à ça. Ça existe. Ça peut aller même à des prix délirants. Mais ça existe. Ou alors, tout simplement, il existe des choses... Ça ressemble à une clé USB. Vous branchez ça sur votre téléphone. Et à l'autre bout, il y a une prise pour brancher votre casque. Et dans cette petite grosse clé USB, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un peu plus gros qu'une clé USB, mais ce n'est pas énorme. Il y a, justement, un convertisseur numérique analogique, qui transforme le son de vos fichiers en audio écoutable. Et puis, il y a un petit circuit d'amplification. Et des fois, pour une centaine d'euros, vous avez un son super bon. Et vous protégez vos oreilles. Et le casque, alors, je suis allée dernièrement, d'ailleurs, à la recherche d'un casque. Et là, je me suis retrouvée devant un mur de casque au magasin, allant de 10 à plusieurs centaines d'euros. Et moi, madame Tout-le-Monde, j'ai été perdue. Je suis ressortie sans rien, d'ailleurs. Oui, je comprends. Je suis un peu consternée de dire qu'on est dans un domaine où le marketing a pris la main. Et où on a des marques de casques qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucune crédibilité, j'irais, historique, moi, j'aurais tendance à conseiller, quand même, à s'intéresser à des produits de marques qui sont là depuis longtemps. Des marques qu'on connaît, comme Sennheiser, pour les Allemands. À la limite, Sony, les Japonais. Audio Technica, chez les Japonais, font des belles choses. Beyer, des sonorités un peu différentes. Akagé, enfin, des marques connues, établies. Il y a quand même plus de bons produits. Oui. Chez ces marques-là, que des marques qui sortent de rien, alors qui, certaines, je ne sais plus, il y a une marque qui s'appelle Skullcandy. C'est tout dans le look, par exemple, pour les skaters, les amateurs de skateboard et de VTT, enfin, de BMX, de vélo acrobatique, c'est leur truc. Ou alors Marshall, la marque d'ampli de guitare électrique, liée à l'histoire du rock, ils se sont mis à fabriquer des casques et des enceintes Bluetooth. Et beaucoup, c'est n'importe quoi. Bon, l'exemple, je suis en toute liberté, donc je peux dire du mal de qui je veux, quand je veux. C'est Beats, une marque créée de toutes pièces, entre autres par un rappeur, un producteur rappeur Dr. Dre. Dr. Dre, et puis par un producteur de musique américain. C'est Jimmy O'Vine, je crois qu'il s'appelle. Des hommes d'affaires très avisés. Les premiers Beats, en particulier, je pense que les plus récents, c'est mieux. Mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en termes de neutralité, ce sont des casques qui exagèrent les basses fréquences, mais qui se... Et on me disait, c'est bien pour écouter du hip-hop, ou du R&B, ou de la musique urbaine. Je suis désolé. Non, parce que moi j'adore les basses profondes et tout, et quand je travaille, j'ai un système qui descend très bas. Mais là, c'est juste n'importe quoi. On a maintenant des logiciels, d'ailleurs aussi pour le grand public, un petit logiciel qui s'appelle Sonarworks, qu'on peut adapter, même sur son téléphone portable, qui va corriger les défauts de votre casque. Il va compenser ses déséquilibres. Ça peut être une solution, mais le mieux, c'est quand même de partir sur un casque un petit peu plus naturel. Il n'y en a pas tant que ça, j'avoue. C'est un peu triste. Mais je conseille vraiment de mettre un minimum d'argent et d'aller sur des marques établies, spécialisées, depuis longtemps. Sennheiser, Audio-Technica, Sony, voilà ça par exemple. C'est trois exemples de marques, je dirais, un peu légitimes sur le marché. Voici pour ma manière de consommer la musique. J'aimerais qu'on passe à la question de la maison, puisque en tant qu'ingénieur du son, vous connaissez les studios d'enregistrement et leurs formidables agencements. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais importer depuis ces studios à la maison pour mieux gérer le son ? Le bruit, pardon. Alors, le bruit est un son aussi, bien évidemment. Et puis, il y a bien des gens qui disent « Oh, cette musique de singe, c'est du bruit ! » Juste en parlant d'un genre musical qui ne leur plaît pas. Oui, on peut sans doute tirer quelques leçons de l'agencement des studios d'enregistrement et de mixage, même si, bien sûr, les exigences ne sont pas du tout les mêmes. Moi, ce que j'en tirerais, c'est qu'un lieu de vie agréable doit être équilibré. Alors, je ne vais pas vous faire... Qu'est-ce que ça veut dire équilibré ? Ça veut dire qu'il soit à la fois pas trop réverbérant, résonant, on va y venir, ni trop absorbant. Oui. Il faut un sain équilibre. Je pense que la pièce dans laquelle nous sommes, là, aujourd'hui, c'est un bon exemple. C'est une pièce où vous ne vous sentez pas étouffé, comme dans la chambre sourde qu'on évoquait dans le premier épisode, et en même temps, vous n'avez aucun problème à comprendre une conversation tenue, même à voix douce, pour bien comprendre. Puisqu'on est dans l'immobilier, quand vous déménagez ou quand vous cherchez à emménager, vous visitez des appartements vides. Oui. C'est le parfait exemple. Souvent, les pièces vides résonnent énormément. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de résonance ? C'est que vous parlez à un certain niveau et le son de votre voix va rebondir sur les murs, sur le plafond, sur le plancher. Et comme il n'y a ni tapis, ni canapé, ni rideau, ni bibliothèque pleine de livres pour absorber ou diffuser, c'est-à-dire l'absorption, on comprend bien, c'est comme une éponge. Diffusion, c'est l'onde sonore qui arrive, on l'éclate et on l'éparpille comme plein de petites gouttes d'eau. Donc, du coup, au lieu de qu'elle revienne de manière brutale dans votre oreille, elle est, encore une fois, elle revient, mais de manière très douce et éparpillée. Donc, absorption et diffusion apportent du confort acoustique et du confort de vie. Donc, vivre dans un appartement vide, on l'a pu le faire des fois quand on emménage, qu'on n'a pas trop d'argent ou quand on est jeune, étudiant et tout, on a un lit de camp, un petit réchaud et tout. Et voilà, dès qu'il y a des amis qui viennent et tout, c'est la cacophonie. Si les enfants sont bruyants, ça vous casse les oreilles. Et du coup, on a le mauvais réflexe, c'est que dans ces cas-là, comme on s'entend moins bien, on a tendance à parler plus fort. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'on excite encore plus les résonances du local et votre voix est amplifiée. C'est vrai qu'entre une voix parlée dans une pièce, encore une fois moquettée, avec canapé, petit rideau épais, etc., et la même voix parlée dans une pièce au mur lisse, elle pourrait même être mesurée avec un microphone. Elle est perçue plus fort dans la pièce lisse et vide. Donc le conseil, c'est de savoir doser dans vos lieux de vie, dans vos lieux de convivialité, salle à manger, salon. Justement, les pièces avec du carrelage partout, par terre, ce que je comprends en maison d'habitation, de plein pied sur jardin, on garde souvent le carrelage pour des questions d'entretien. Vraiment, ça serait bien de mettre des rideaux, ça serait bien... Des tapis ? Oui, des tapis, exactement. Qui ne sont plus à la mode, d'ailleurs. Qui vont casser, quoi. Parce que c'est terrible. Donc ça, l'aménagement intérieur va donner un confort à votre lieu de vie et vous le sentirez très vite que vous êtes beaucoup mieux. Et du côté de la cuisine aussi, il y a des choses à faire. Ah oui, oui, oui. Alors, il y a des choses à faire, assurément. Déjà, même s'il y a des contraintes de budget, moi, je déconseillerais d'acheter des appareils de gros électroménagers trop bas de gamme, qui souvent, non seulement, sont les plus gloutons en termes énergétiques, c'est-à-dire en consommation électrique ou en consommation d'eau pour les lave-linges et lave-vaisselle. Ce qu'on regarde, d'ailleurs. On regarde ces critères-là, mais on ne regarde pas la question de la... On n'y pense pas trop, c'est vrai. Pourtant, je crois que c'est mentionné sur les fameuses étiquettes multicolores où il y a la consommation, etc. En tout petit, il y a le nombre de décibels. Alors, je ne connais pas les normes, mais qui est quand même un bon indicateur. Et effectivement, des réfrigérateurs bas de gamme, et le réfrigérateur, ça tourne toute la journée. Quand vous habitez dans un petit appartement, un studio, et que vous avez le réfrigérateur qui fait... toute la journée, c'est horrible. Bien évidemment, la remarque vaut pour le lave-linge, le lave-vaisselle, ou encore pire, le sèche-linge. Ça peut être vraiment un vacarme épouvantable. Donc, je ne dirais pas qu'il faut absolument viser les appareils haut de gamme, qui souvent sont pleins de gadgets électroniques pas forcément utiles, et on paye ça. Mais en prenant un bon milieu de gamme, on aura un équilibre... Déjà, on se rendra compte sur la facture électrique ou d'eau qu'on est gagnant. Mais au quotidien, on aura un vrai confort de vie qui est vraiment très très important. Même chose pour les aspirateurs. On parle des aspirateurs ? Vous êtes un grand spécialiste des aspirateurs. Ah, je suis obsédé de l'aspirateur. Je ne peux pas supporter le vacarme de l'aspirateur. Tony Truon, avec des fréquences aiguës. Là, j'ai dans mon immeuble, quand la gardienne passe dans l'escalier, je l'entends au troisième étage, ça fait... Une vraie sirène, c'est abominable. Eh bien, justement, quand on regarde... J'ai dû changer mon aspirateur il y a trois mois. Vous allez tout savoir. C'est le sujet. Et je peux vous dire, parce que suite à des expériences malheureuses passées, j'ai scruté sur le site des revendeurs absolument le nombre de décibels revendiqués par chaque appareil. Et on a des écarts absolument incroyables. Les plus silencieux sont notés à 55 décibels. Les plus bruyants, à 80. Ça fait 25 décibels d'écart. 25, c'est énorme. C'est complètement délirant. Donc, il y a des marques. Alors bon, tout à l'heure, j'ai cité des marques. Est-ce que je dois citer des marques ? Je ne sais pas. On a vite fait. Electrolux, Silencer, je trouve que c'est des gammes vraiment très silencieuses qui ont des appareils qui sont revendiqués à 56, 57 décibels. Mais quand on voit... 80, c'est l'extrême. Mais 70 décibels, c'est très bruyant. Une conversation, parler, poser, c'est à peu près 60 décibels. Vous vous rendez compte qu'avec les aspirateurs d'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, merci, prenons ce qui est là de bon à nous offrir, des aspirateurs modernes silencieux. Vous pouvez passer l'aspirateur et converser tranquillement sans avoir besoin de porter la voix ni de hurler. Avec des aspirateurs bruyants, c'est ce qu'on connaît depuis des décennies. C'est genre, il faut crier par-dessus et on n'entend pas le petit qui vous dit un truc et c'est pénible. Donc oui, en fait, voilà encore une fois, ce sont des investissements souvent qu'on fait de manière, disons, qu'on espère durable. Ça vaut le coup de manger peut-être quelques pâtes et coquillettes et économiser un peu pour s'acheter un appareil électroménager pas trop bas de gamme, qui sera plus silencieux et moins gourmand en électricité. Fabrice, dernière question. J'espère que vous me pardonnerez cette question-là. Mais est-ce qu'il est possible de développer une hypersensibilisation au bruit de façon irrationnelle ? Je ne parle pas de votre intérêt pour les aspirateurs. Mais vraiment, ce qu'on dirait dans le langage commun, quand même, une petite fixette. Oui, oui, oui. L'être humain est ce qu'il est. Il est tout sauf parfait, tout sauf logique dans son comportement. Il est en partie logique. Mais souvent, la logique passe lâche prise. Et on a pu observer, et je pense que ça a dû m'arriver moi-même, je vais faire mon autocritique, que dans un environnement sonore global, c'est chez vous. Un environnement relativement calme. Il y a un petit bruit qui est... Souvent, le comportement irrationnel, il naît de la répétition. C'est-à-dire, quand cette source sonore intempestive, que vous ne contrôlez pas. L'idée de ne pas être dans le contrôle, c'est très important. C'est ça qui vous rend fou. Ce petit bruit imperceptible, très très bas, parfois, vient de manière récurrente à toute heure du jour et de la nuit. Oui, on peut nourrir une sorte d'obsession pour ce bruit. Sachant que, si on revient sur le fameux système auditif, il y a une grosse différence entre le système auditif et le microphone dans lequel je parle. Le microphone, n'importe quel microphone, finalement, il est assez simple dans son approche. Ils ont différentes caractéristiques. Mais disons qu'un microphone courant, comme on l'utilise là ou en radio, on peut le comparer à une lampe torche. Vous avez une lampe torche dans la main, vous visez dans une direction, on éclaire une zone de la pièce. Le microphone vise dans une direction et il entend très bien tout ce qui est dans cette direction. Et ce qui est hors de cette direction, il ne l'entend pas ou peu. Et pour lui, c'est comme ça, de manière constante. Notre appareil auditif, dont je disais l'autre fois qu'il était adaptatif, grâce à notre merveilleux cerveau, il va s'adapter en permanence et changer sa priorité en permanence. Donc, un petit bruit, si ténu soit-il, qui serait dans un coin là-bas au fond, tout d'un coup, il suffit que votre cerveau se dise « Ah, qu'est-ce que c'est que cette chose ? » Il va porter votre attention dessus et ce bruit qui est pourtant extrêmement faible et ténu, il va devenir très très important pour vous. Et c'est là où on est à la fois super performant parce que le petit bruit, ça peut être une alarme d'un danger imminent, et ça c'est bien, mais ça peut nous rendre flous. Alors, que faire face à ça ? Ça peut être... Moi, je connais... On n'oublie pas de faire reset au cerveau. Oui, en fait, il faudrait... Il faut essayer de faire reset de notre cerveau. Vraiment le remettre à zéro, le nettoyer. Ce qui veut dire, peut-être... Moi, je ne suis pas sophrologue ou professeur de relaxation, de méditation, mais effectivement, souffler tranquillement, se relâcher et penser à des choses agréables, je ne sais pas, vos prochaines vacances ou vacances précédentes. Et puis, se concentrer sur les gens avec qui vous êtes et que vous aimez plutôt que vos petites nuisances comme ça. Alors, bon, là, on parle de petites choses. Bien sûr, toutes petites choses, on n'est pas à côté du périphérique, évidemment. Exactement. Après, il y a aussi des parades. J'ai connu un problème d'écoulement de dos assez gênant, ensuite, des transformations dans mon immeuble. La parade, la réaction, c'est que j'ai construit un petit coffrage pour isoler le tuyau dans lequel l'eau dévalait tôt le matin, tard le soir. Et le bruit existe toujours, mais il est devenu, je dirais, supportable et complètement acceptable. Donc, il faut, bien évidemment, pour réussir à vaincre ces obsessions, c'est si on peut localiser le bruit, c'est super. Si on peut mettre quelque chose en œuvre pour soit arrêter le bruit à la source, c'est parfait. S'il y a un robinet défectueux, une fuite d'eau, un truc, bien sûr. Mais en tout cas, le contrôler, le réduire, c'est important. Ça vaut le coup d'en parler à son syndic, à ses voisins, etc. Parce que c'est un confort de vie essentiel. Et après, oui, il y a peut-être un petit travail à faire sur soi-même, de se dire, bon, en fait, là, je suis en train de devenir un peu foufou et ça n'a pas de sens. Allez, en quelques mots, le bruit, qu'est-ce qu'on oublie de faire ? On oublie d'accepter que ça fait partie de notre vie. En tant qu'être humain, il y a les bruits de la nature qui sont là avec nous depuis des millénaires. On a les bruits naturels et on a les bruits des activités humaines. Les activités humaines, je crois que la sagesse nous commande encore plus aujourd'hui d'être un petit peu raisonnable et de les contrôler et de les limiter. D'autant que les scientifiques de tous les pays nous alertent sur les dégâts qui font non seulement sur la santé physique et mentale des êtres humains, mais aussi sur l'impact que le bruit des activités humaines, qui n'a cessé de croître depuis les 30 dernières années, est très nocif aux animaux, à la faune et engendre des déséquilibres qui, après, en effet boomerang, reviennent vers nous. Donc, je dirais, soyons sobres au niveau de nos émissions de bruit et profitons des jolis bruits de la nature et de la musique, évidemment. Et c'est là qu'à vous écouter, on se dit « Ah, il faudrait faire d'autres émissions sur la lumière ! » Parce que, dis donc, là aussi, il y a des nuisances. Ah oui, complètement ! Et c'est vrai que le confort dans un habitat peut être lié justement au calme, à la qualité acoustique, on en a parlé aujourd'hui, mais l'éclairage, la lumière, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Un environnement domestique ou de travail devient extrêmement convivial, agréable, à vivre, ce qui d'ailleurs, pour ce qui est travail, je pense, engendre une meilleure productivité, lorsque la lumière, l'ambiance lumineuse, est confortable et bien choisie. Merci Fabrice Chantome de cet entretien passionnant qui rappelle combien le bruit, puisque c'était notre sujet, est l'affaire de chacun et de tous. Chacun, dans son appartement et dans sa vie, doit dompter le bruit pour le bien et le confort de tous. Merci Anne-Sandrine. Merci Fabrice. Retrouvez les ondes de l'IMO avec Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de l'IMO sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Digirolamo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada